Bonjour Pâle TV aujourd'hui à Saint-Omère à l'occasion de la journée olympique et bien avec nous Jean-Pierre Kwan, Président du Comité Régional Olympique Sportif. Monsieur Kwan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie mais bon, bienvenue Celestie, c'est encore une fois la mode. Effectivement, bon ça n'a pas empêché les écoles d'être présentes. Il y en a quelques-unes qui ont fait forfait mais bon sur le nombre, c'est dommage pour les enfants, pour moi c'est ce que je dis, c'est un peu dommage pour les enfants parce que pour eux c'est une joie, c'est une récompense, en plus on leur donne quand même quelques gadgets olympiques, on leur donne l'apprentissage du sport, donc c'est un peu dommage. En sachant que cette journée c'est une journée mondiale, la journée olympique c'est une journée mondiale qui a été créée en 1949 pour l'ouverture des jeux olympiques de Pierre de Coubertin qui a recréé les jeux olympiques, les nouveaux jeux olympiques. Donc les enfants du monde entier ont cette journée pour s'exprimer en sport, voir un peu le sport et je pense que ça c'est très intéressant dans une époque où le sport c'est aussi la santé. Et c'est vrai qu'on peut dire que le comité régional olympique et sportif est un peu le fil conducteur de toutes ces choses ici dans les régions de France maintenant. Oui parce que le comité olympique représente toutes les disciplines, pas seulement les disciplines olympiques mais tout le sport français. C'est à dire qu'aujourd'hui on a des disciplines qui sont présentes sur cette journée, ne serait-ce que l'aéromodélisme qui n'est pas un sport olympique olympique mais qui attire quand même la jeunesse parce que créer des avions, faire voler des avions, c'est le plaisir quand même de tout le monde, même des adultes. Donc c'est quelque chose d'important en sachant que les disciplines présentes sont quand même une diversité qui permet donc aux jeunes et on a aussi ce sport handicap qui est présent parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les jeux olympiques et il y a les jeux paralympiques donc qui sont vraiment des choses importantes pour le sport français. C'est vrai que depuis ce matin on a pu faire différentes interviews des disciplines, on a pu voir quand même tous ces jeunes qui sont très intéressés de découvrir ces sports. Il y a des gens qui connaissaient bien sûr et d'autres qui ne connaissaient pas, on les a vus très intéressés et c'est vrai, un point d'or sur l'aéromodélisme, on est un peu surpris de voir ces jeunes qui fabriquaient des petits avions. En sachant que c'est vrai que ces jeunes l'expriment mieux que les adultes. On voit la joie sur leur visage, ils sont très heureux, contents de leur journée. Malgré cette pluie, la pluie ne les a pas arrêtés, c'est vrai que les adultes sont plus difficiles, mais avec les jeunes c'est formidable. Et puis ces enseignants aussi, il faut les remercier parce qu'ils sont présents et ils sont aussi enthousiastes que leurs jeunes et ça c'est important. Alors je répète, vous avez le cross fil conducteur, pour retrouver toutes ces informations, bien sûr vous avez un site. Oui on a le site du cross Nord-Pas-de-Calais, il suffit d'aller sur Google et puis tapez cross Nord-Pas-de-Calais et vous nous aurez au bout. Et c'est facile, vous avez les numéros de téléphone, les adresses et tout ce qu'il faut concernant les informations de notre région Nord-Pas-de-Calais pour l'instant. Alors merci M. le Président, je rappelle Jean-Pierre Kahn, président du comité régional olympique sportif. Et bien bonne journée encore. Merci.